Hello tout le monde, j'ai voulu faire une petite vidéo un peu sympa parce qu'on va parler frein à main on va voir que le frein à main de sa voiture ça se règle assez facilement, ça prend pas longtemps à régler et qu'on peut faire de la bagnole Ok c'est bon j'arrête les bêtises, la voiture est toujours en vie alors on va contrôler du coup le frein à main de la voiture, voir s'il freine suffisamment, voir s'il n'y a pas besoin de le retendre ou de le resserrer un petit peu pour ça il va falloir obligatoirement lever la voiture et on va regarder principalement les roues arrière donc on peut lever que les roues arrière sur 99% des voitures il y a que chez Citroën, si on ne connait pas d'autres, parfois ça peut être les roues avant qui font office de frein à main mais sinon la plupart des voitures ce sont les roues arrière, que ça soit d'ailleurs des freins à tambour ou des freins à disque donc ça ça change rien et on parle bien sûr de frein à main manuel, pas les petits boutons électriques maintenant qui font tout ça automatiquement parce qu'en plus ça se réajuste tout seul donc là c'est vraiment du manuel manuel donc je réveille mes roues arrière et je vais devoir après actionner mon petit frein à main donc là je vérifie une fois que c'est levé quand même, il n'y a pas de frein à main, la roue est très libre et de ce côté là aussi, alors je fais les deux, c'est bien important de lever l'essieu complet de la voiture pas de lever qu'un côté, faire les tests et puis l'autre, c'est pour voir s'il n'y a pas de déséquilibre au niveau du frein donc vraiment essayer de lever d'abord un côté, mettre une cale en bois, une chandelle et après lever l'autre côté c'est vraiment plus efficace sinon ça vaut pas le coup donc, ce que je vais faire, je vais monter dans la voiture et je vais déjà appuyer sur la pédale de frein et tirer le frein à main plusieurs fois, le tirer, le lâcher, appuyer, tirer, lâcher alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? tout simplement pour faire bouger, alors là c'est des tambours, même si c'est des freins à disque, c'est un petit peu pareil même si ça se ressent un peu moins mais dans les freins à tambours, il y a des mâchoires qui vont bouger pour venir bloquer et c'est pour être sûr que tout ça, ça bouge bien et que ça ne se bloque pas et que ça ne fausse pas mes valeurs donc là j'ai dit, il n'y a pas de frein à main, il n'y a rien je vérifie, mes roues sont bien libres et je vais tirer le premier cran c'est seulement le premier cran du frein à main, donc j'y vais tout doucement premier cran là je regarde, les roues doivent toujours rester libres au premier cran j'entends même pas de bruit normalement, sur les freins à tambours, lorsqu'on lance la roue, on entend quand même un petit bruit de frottement genre au rythme de la roue, ça c'est normal mais il faut qu'elle reste quand même libre maintenant je vais passer au deuxième cran là ça reste très libre encore normalement, je veux commencer à main voilà, celui-là par exemple, vous voyez celle-ci est libre, elle tourne encore et là de ce côté-ci c'est une roue qui commence à avoir un peu de résistance mais qui tourne encore donc ça c'est plutôt bon signe celui-là a l'air plutôt bien réglé celle-là, à top hop là c'est passé au cran numéro 3 là je commence à avoir une vraie résistance allez la roue je commence à avoir du mal à s'arrêter tout de suite et de l'autre côté je commence à avoir du mal à la faire tourner là on est pas mal, on est sur un bon réglage même sur le cran même si sur le cran numéro 2 là on était plutôt libre et là on avait déjà une petite résistance là sur le cran numéro 3 ça s'est quand même plutôt rééquilibré là elle est quand même assez dure à tourner et de l'autre côté elle tourne encore mais elle est quand même un peu plus dure et là je passe au cran numéro 4 cran numéro 4 ça bouge plus là on est sur le réglage idéal c'est-à-dire que premier cran, aucun changement deuxième cran j'ai vu un tout petit peu là-bas de résistance ici pas encore troisième cran j'ai une forte résistance quatrième cran j'arrive plus à tourner les roues vraiment il faut essayer impossible donc là on est sur le réglage idéal on le refait quand même une deuxième fois après je ne vais pas vous le refaire parce que ça ne sert à rien mais il faut quand même le faire deux si même trois fois parfois parce qu'on peut avoir peut-être un petit peu de grippage au niveau je vous ai dit dans les freins là-dedans ça bouge et peut-être que ça s'est mis un peu d'une mauvaise façon donc on essaie de le refaire deux ou trois fois et on voit ce que ça donne ok donc bon là j'ai un réglage qui est plutôt optimal honnêtement il n'y a rien à retoucher alors je ne sais pas si vous votre réglage est optimal là ici franchement je suis sur un bon réglage je ne vais pas y toucher mais je vais quand même vous montrer sur quoi on peut jouer alors sur cette voiture ça va se passer à l'intérieur du véhicule il y a certaines voitures mais ça devient vraiment de plus en plus rare on va retrouver les vis de réglage qui sont sous la voiture mais bon ça a été arrêté parce que forcément avec la pluie le métal et la pluie et l'eau tout ça ça fait pas bon ménage ça fait de la rouille et puis après pour desserrer tout ça c'était une vraie galère souvent ça cassait les câbles et tout ça donc maintenant 90% des voitures ça se passe à l'intérieur et c'est vraiment à côté du frein à main alors ça diffère des fois il y a certaines choses qu'il faut enlever des voitures où il n'y a même rien besoin il y a une clé qui passe directement je vous emmène déjà voir sur celle là voir un petit peu comment c'est fait le système avec les câbles allez c'est parti ok me voilà à l'intérieur de la voiture du coup alors juste là j'ai mon frein à main désolé je peux pas tout vous montrer en même temps donc il est vraiment juste ici là j'ai l'accoudoir sur ce modèle là alors j'ai un petit peu simplifié le truc j'avais une vis de ce côté-ci et une vis de l'autre côté des petites vis comme ça et alors ça je l'ai retiré et en fait ici il suffit simplement de le tirer hop j'ai mis ça pour caler et alors là je ne sais pas si on va voir mais là j'ai un premier câble ici juste ici j'en ai un autre qui est de l'autre côté tout simplement parce que il y a forcément ça ça va être le câble qui va aller sur la roue droite et de l'autre côté ça va être le câble sur la roue gauche et elles sont reliées par une petite barre en métal là qui est juste ici et il y a une petite vis ici qu'il faut bah en fait serrer ou desserrer j'ai enlevé ce gras là donc ça va être simplement hop cette petite vis ici là je sais pas si on la voit je vais essayer de zoomer un peu après dessus cette petite vis qu'il faudra serrer et forcément ça va faire retendre les câbles et en retendant les câbles on va avoir plus de freinage et forcément si par contre vos roues bloquent trop tôt donc dès le premier ou dès deuxième cran on a du mal à y tourner là vous allez user prématurément les freins du coup il faudra la desserrer pour détendre les câbles s'il n'y a pas de changement dans ce cas il faudra démonter les tambours et sûrement refaire un réglage au niveau des roues ça c'est un peu plus technique mais je vais essayer de vous faire une vidéo là dessus surtout que les modèles sont très semblables donc à venir sur mécanique auto voilà donc ce qui concerne le réglage du niveau des câbles se passe ici alors là ça se passe dessous parfois on peut le retrouver là parfois on l'a même directement à côté du levier de frein à main on a un petit trou et on peut venir passer une clé pour serrer et desserrer voilà c'est plutôt simple une fois que vous avez commencé à serrer un petit peu vous refaites vos tests avec les roues donc on remet au cran 0 au freine on appuie on tire un peu pour un peu tout débloquer ensuite on fait premier cran on réessaye deuxième cran, troisième cran, quatrième cran et ainsi de suite voilà j'espère que cette vidéo vous a plu surtout n'hésitez pas à la partager laissez moi un commentaire si vous avez des questions puis moi je vous retrouve bientôt pour des prochaines vidéos au revoir au revoir au revoir au revoir